Je suis co-gérant de la société Gaëg Dumaine. Il y a deux productions. La production principale qui est la vigne, donc 60 hectares de vigne, tout produit sur la propriété. Et la deuxième partie qui est de la grande culture, qui me concerne un peu plus, sur 215 hectares aujourd'hui, répartis en six cultures. Je vais intégrer les couverts dans la culture parce que je les considère, malgré que je ne récolte rien, je les considère comme une culture. Ça fait 30 ans que sur l'exploitation, on a arrêté de labourer. Toute l'exploitation est non irriguée. Aujourd'hui, pour faire les cultures de printemps, maïs et tournesol, pour arriver à un rendement quand même correct, je me suis, il y a quatre ans de ça, lancé dans les couverts végétaux, dans la rotation entre le blé et le maïs. Je me suis dit, si on désherbe, si je ne touche que ma bande que j'ai travaillée, si je désherbe que ma bande que j'ai travaillée, et pas l'interrand, puisque l'interrand n'aura pas été touché, en définitive, je vais diminuer mes coûts quand même de produits. Je divise déjà d'entrée ma quantité de produits par trois, donc mon coût aussi par trois. Là, j'ai rencontré Jérôme Allègre, de la Fédération des humains, et qui m'a dit, mais écoute, on peut trouver le matériel, on va trouver le matériel pour pouvoir équiper ton semoire. Donc je lui ai proposé notre service, de se dire, allez, on quantifie, on prend ton cahier des charges, on voit un petit peu ce que tu veux faire, par rapport à l'autonomie, comme il a de la fertilisation embarquée aussi, par rapport à un poids, par rapport à une répartition des charges, tout ça. Donc ma première question a été, est-ce que tu veux que je te quantifie, que je te chiffre quelque chose, à la fois d'un point de vue technique, qu'est-ce que je vais te mettre dans mon kit, pour qu'il reste facile à installer, qu'il reste facile à utiliser, mais qu'il reste surtout efficace aussi. Qu'est-ce que je vais mettre techniquement dans mon kit, et à quel prix ça peut sortir ? Techniquement, c'est un ensemble où il y a une cuve, un circuit de pompage, un circuit de distribution, effectivement, on peut l'améliorer un petit peu, c'est ce qu'on a fait, avec un circuit de brassage, pour pouvoir brasser le produit phyto, hors circuit de pulvérisation, un équipement complètement aux normes, et avec quelques automatismes, qui permet la mise en route automatique de l'outil, dès la levée et la baissée de son sommoir. On a deux boîtiers, celui de droite nous indique le débit, donc du produit, et à gauche, on a un interrupteur trois positions, où on a une position marche forcée, une position neutre, et une position avec le contacteur de descente. Le tuyau d'arrivée du produit de la cuve, qui est dispatché sur les six éléments, ici avec des T, et on a la descente du tuyau, qui arrive à la buse. Voilà, c'est une buse uniforme, elle a le même débit sur les côtés qu'au centre, puisque, en pulvérisateur, les buses se recroisent entre elles, c'est-à-dire qu'on a plus de débit au centre, que sur les côtés, du fait du recroisement. Là, j'ai qu'une seule buse, donc elle a le même débit sur sa largeur de jet. Aujourd'hui, l'ensemble, pièce, montage, m'a coûté aux environs de 1000 euros. La première année, je veux dire que presque, il est déjà amorti. Vu qu'on divise déjà notre note de produit par trois, il est déjà pratiquement amorti. Donc voilà comment je suis venu à équiper mon semoir de l'herbisemis. Donc ça, c'était l'année dernière, c'était la première année. J'ai semé et désherbé en même temps, et là, efficacité optimale, puisqu'on positionne le produit sur un sol frais. Et là, le produit est appliqué, il est bloqué, oui, enfin, il est pris directement à la terre par l'humidité. Alors qu'avant, je semais, et puis deux jours après, je venais désherber, mais les sols étaient secs, suivant les températures. Et là, l'efficacité, elle est forcément moindre. Aujourd'hui, c'est l'agronomie qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, être agriculteur, on peut tous travailler la terre, semer, désherber, mettre de l'engrais, récolter, on va y arriver. Aujourd'hui, ce qui relance un peu le métier, c'est de pouvoir, d'aller faire fonctionner ces sols. Aujourd'hui, je suis tessayiste, donc un travail du sol le plus léger possible, enfin, un nombre de passages pas trop important, et pas trop profond, travailler les 20 premiers centimètres du sol. L'important, c'est de... Le bon outil, c'est la pelle-bêche. C'est la pelle-bêche, c'est d'aller voir ces sols, d'aller voir comment ils se comportent. Sous-titrage ST' 501